bonsoir comme je sais que vous avez vous avez commencé des business vous avez abandonné vous avez commencé certaines choses et vous avez abandonné pourquoi est-ce que j'ai intitulé ceci soyez un rapace soyez et soyez comme un mamba beaucoup de personnes que je conseille que je coach je me rends compte en fait que vous pouvez commencer les bonnes actions pendant un mois deux mois trois mois mais les gens qui ont vraiment du succès et qui pèsent ce qu'on a mis qu'on regarde ce sont ceux qui ont développé une capacité à parler à leur corps c'est à dire il est deux heures tu sais que demain tu as rendez vous quelque part à 7 heures tu sais que je dois te voir cinq heures pour présenter pour préparer la présentation si tu as tout à fait d'une heure de sommeil tu le fais on a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans argent démunis et bien sûr n'ont pas planté quelque chose dans eux c'est à dire je peux me retrouver démunis parce que j'ai acheté dépensé tout l'argent que j'avais pour acheter le matériel et mettre à la disposition de mon public de mes clients je peux me retrouver démunis parce que je n'ai absolument rien fait je suis dans l'oisiveté depuis je suis chez mon cas je dors je suis peut-être en ligne en train de je sais pas quel est votre votre cas mais assurez vous que si vous êtes à terre que ce soit parce que vous êtes à terre parce que vous avez essayé j'ai tellement couru mon rêve c'est vraiment de devenir un grand à l'être mais j'ai tellement couru ces derniers trois mois que tout mon corps est fatigué pas le genre ouais je suis je suis dans une relation depuis trois mois et puis me tape tout le temps je suis fatigué parce que croyez moi le votre corps va essayer de vous mettre à terre les situations de la vie voici vous mettre à terre si vous avez des problèmes que ce soit des problèmes que vous avez cherché par le bon corps et je me suis barré avec le gars là c'est vrai il m'a il m'a non que ce soit des choses que vous avez consciemment bonsoir max foster que ce soit des choses que vous avez consciemment chercher que vous pouvez vous positionner quelque part et dit parce que j'ai le problème que je veux parce qu'il ya un genre de pomme qu'on va tirer sur vous et de toutes les façons sachez que les problèmes vont venir non vous en faites même pas les point de vignes j'ai rencontré non je crois que c'est son histoire pour l'instant pas trop nécessaire pour l'instant on a dit comme ça mais j'ai tenté d'écouter tom billieu qui est l'un des plus grands selon moi l'un des plus grands et entrepreneurs des états unis donc il a une chaîne où ils interviewaient les stars et puis le but en fait c'est de partager que c'est de partager leur histoire avec le public pour que le public sache comment ils ont fait donc il a d'où il était d'un devait ce monsieur qui disait ceci on en devient ce que l'on croit et il a dit qu'il a pris une expérience où si on a les pensées négatives et qu'on les dit c'est à dire ouais je vais jouer dès que tu dis cette pensée ça se multiplie par 10 les faits de cette pensée se multiplie par 10 et quand tu penses tu dis une pensée positive ce n'est qu'un effet un impact de genre unique en fait ce qui fait qu'ils ont fait une espérance sur une équipe de football américain ils leur ont dit donc on leur a on leur a interdit pendant je crois ces trois semaines alors interdit des paroles négatives c'est à dire on n'a pas dit que dit je suis puissant je suis fort non on a juste interdit qui disent qu'on ne peut pas mais pourquoi le chauffeur le coach est comme ça mais pourquoi la vitre a fait comme ça donc pas de plainte pas de négativité rien de négatif ne sort de votre bouche parce que vous pouvez penser parfois vous pensez mais ça ne sort pas il a dit au bout de qu'ils ont fait cette expérience au bout de la première saison 1 ils ont commencé à voir des résultats dans cette équipe on va savoir les résultats on dit que mes et ces gens se sont fait coacher depuis toutes ces années ils n'ont pas changé on n'a pas fait un changement à l'équipe mais le moment on a arrêté la négativité de leur bouche on s'est rendu compte que et un changement parce que si vous ce que vous le voulez ou pas ce qui va déterminer votre focus c'est ce que vous dites d'abord dans la tête c'est ce que vous c'est qu'on vous dit dans la tête ça dépend de ce que vous avez entendu et cette chose vous a entendu l'avenir soit vous booster soit vous découragez et je sais pas ce que vous entre qu'on suit pour l'instant peut-être on te construire votre pot et votre empire peut-être votre immeuble peut-être votre famille peut-être votre ce que je suis entre vous dit ça s'applique dans tous les aspects tout tu ne peux pas voir qu'avec cette indéguée de succès et cette personne n'est pas quelqu'un qui est concentré et cette personne n'est pas quelqu'un que caissot dit que j'avais fait telle chose même si tu viens la négativité on est désolé on ne peut pas chercher notre tissu chercher notre moyen chercher notre façon de faire chercher chercher et juste en passant les gens de l'euro bonsoir abigail vous savez qu'à l'état en europe je me disais que les gens qui sont au pays sont ils sont aussi 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 moi personnellement mais c'est que non les gens du pays sont paresseux vous voyez quand vous envoyez une chose à quelqu'un et qu'il mange votre argent c'est parce que vous avez envoyé un pauvre les gens qui ont du succès que j'ai vu ici au pays sont les gens qui se lèvent tôt ce sont les gens qui sont toujours en train de faire quelque chose parce que parfois quand on prend le tu vois qu'on écoute le développement personnel en europe là oui on pense au séminaire ouais 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 et puis on se dit que non les gens en africain ne connaissent pas vous connaissez pas ce que c'est je me suis rendu compte que les choses que j'enseigne aux gens il ya des personnes ici au cameroun qui ont du succès et quand je t'approche d'eux tu vois leur mode de vie tu comprends qu'ils appliquent ces choses à la lettre ils n'ont pas lu un livret genre 15 lois pour le succès 50 façon pour devenir discipliné tu vas voir cette entre ils sont ils ont une routine je suis au lit chaque jour à 22h30 je me revêt à 6h30 je sors de la maison à 8 heures je parle et quand je fonce avec la personne à jour je crois qu'il est toujours occupé il est dit la seule chose c'est peut-être que beaucoup d'entre nous font pas le sport ça c'est surtout que j'ai provoqué il m'excuse et si vous avez convaincu vous faites pas le sport donc j'ai remarqué que c'est le sport mais sinon tous les autres aspects ils sont disciplinés et quand tu t'as sois avec eux sur moi vous commencez à parler ils sont très qu'elle vient d'avoir un rendez vous pour s'asseoir avec toi il a l'attitude de mamba c'est à dire focaliser on est ici pour faire quoi vraiment qu'il ne soit une de drague bonsoir gaël à moi que ce soit un dragueur parce qu'il sait que le dragueur il va laisser même ça sa boutique pour venir te draguer mais quand tu as enlevé l'affaire de drague de sa tête tout ce qu'il sait qu'il ne peut pas te draguer à pas ça maintenant tout ce qu'il voudra faire on s'assure ici on parle de quoi ok soyez blé au téléphone oui il a fait comment donc je reviens à cette attitude de mamba kobe bryan perd son âme dans beaucoup de ses interviews vous avez aussi vous avez écouté ses interviews vous avez quand une légende comme ça pas c'est bien de pouvoir il a écrit des livres sur j'ai écrit des livres qui sont sur amazon et quand tu écoutes ses interviews c'était quelqu'un de très focalisé quelqu'un de très concentré c'est à dire qu'elle détermine que je vais faire ça il a j'ai écouté une interview raconter son histoire il est qu'à l'âge de 12 ans les patroquants de vacances non mais il est au lycée bonsoir estelle il trahi il était on l'a mis donc dans l'équipe de basket il était nul moi je parle de kobe bryan il était nul et il y avait donc les gars qui étaient privilégiés c'est à dire c'était déjà les seniors dans le sport il les a regardé il a dit ok il est parti pendant six mois de vacances qu'ils ont eu donc six mois d'intervalle avant qu'ils ne reviennent pour jouer il dit qu'il s'est concentré juste sur le shooting donc comment lancer la balle dans le panier tout il dit qu'il s'est concentré juste dessus quand il est revenu six mois plus tard il était déjà meilleur bonsoir à naël il était meilleur que la moyenne des gars qui était avec lui il s'est rendu compte que ça c'est intéressant je suis parti et je veux noter que le pas le papa de kobe bryan c'était un joueur de grandes ligues donc il n'était pas il n'était pas dans la petite ligue c'était aussi une célébrité donc il est reparti il a dit ok intéressant il est encore reparti un an il encore travaillé sur une seule chose quand il est revenu un an plus tard il dépassait tout le monde je vous rappelle encore je l'ai dit ce matin bruce lee a dit ceci je n'ai pas peur de celui qui a pratiqué un geste qui s'entraîner pour un seul mouvement pour un pour dix mille mouvements une fois mais j'ai peur de celui qui s'entraîner pour un seul mouvement dix mille fois et kobe bryan avait été il avait développé une capacité à prendre un mouvement il dit que je vais je vais m'entraîner pour mon shop mon mon dribble il va faire le dit pendant toute une semaine un mois deux mois donc chaque jour elle arrive ok on fait le type aujourd'hui ok on fait le type aujourd'hui ok on va le faire du beau jeudi ok pour le du beau jeudi j'ai même le gardien du matin plutôt même mais ce choc je tient de si tu fais seulement le trip parce qu'il connaissait et que je veux vous notifiez que quand vous déterminez à fait quelque chose encore et encore et encore et encore et encore et encore ce n'est pas la chose là que vous travaillez il ya quelque chose en vous qui entend le grandit une détermination et une carte écoutée aux tâches agences et des grandes et super et cette détermination vous allez voir que ça va commencer à influencer tous les autres aspects de votre vie peut-être que j'allais maintenant tu cibles une fille tu dis que je vais avoir la fille on te dit n'est pas trop dit que chaque jour tu viens tu lui dis bonjour chaque jour tu apportes une fleur peut-être bien je sais pas à un moment elle se fatigue aussi ok c'est quoi ton nom la détermination peut briser n'importe quelle barrière la persistance tu viens tu connes tu viens tu connes tu viens tu quoi et vous savez les filles et aura un jour la flacera peut-être alors à lui les points et son gars elle a regardé le plus beau de la paix parce que tu étais là parce que tu t'es pointé et ce qu'il y en a pas mais vous écoutez et puis vous avez lancé un business vous avez vu peut-être oui je veux devenir ceci vous avez vu ça vous intéressez mais vous avez commencé un mois plus tard ça ne donnait pas gager c'est la fin de s'en donnait pas cherchant autre chose je viens vous demander de reprendre c'est le jacques à un moment c'est nerveux mais les gens ah mais on t'entend chaque jour on ne veut pas acheter des choses ça va compter matin midi soir on ne veut pas acheter voilà si vous avez remarqué je vous avais de la permission de me déposer des abonnés il ne faut pas dit que non non désabonnez vous si c'est que vous ça vous dérange soit on n'allait jamais acheter mes produits sont n'allait jamais être améliorée votre vie soit ce que je vous dis ça va vous aider une fois et vous allez vraiment prendre sa partie avec fait donc cette détermination là ce focus c'est ça qui est votre clé c'est ça qui sera la clé de votre succès parce que je rencontre beaucoup de jeunes à l'espace de deux jours j'ai rencontré deux ou trois jeunes la maman est morte le papa les a abandonnés et tu le voyais là peut-être 21 21 ans 22 ans 24 ans il est là comme ça le focus ce qui le manque sur le focus c'est ça parce que le diable connaît que dès que tu attrapes quelque chose que tu ne veux pas lâcher la définie chaque jour tu vas t'élèves et tu seras là je dois trouver la solution de la fessie je dois trouver comment on arrache ça je dois trouver comment et you got it you got it la persévérance la persévérance chaque jour tu repars une vue tu es là mille vues tu es là dix mille vues tu es là zéro vu tu es là tu es là c'est moi tu fais d'un truc tu verres tu verres à un moment la nature me va dédiquer ok pardon passe entre pardon c'est quoi que tu voulais ok tu voulais 5000 ok va c'est bien abonné vas-y et dans une génération où dans une génération où on nous a habitué que si ça fait mal tu laisses il est pas une foule aussi c'est pénible non laisse laisse l'essai ne continue pas si ça fait mal laisse on va t'aider on va t'aider on va t'aider on va te porter on va te mettre dans la voiture ne te dérange pas et si tu sais que si tu laisses personne va te demander quelque chose non ah bon donc j'ai aidé ok j'abandonne alors j'abandonne de nos jours combien de jeunes à vendre combien de jeunes est-ce que vous savez que quand vous avez un rêve c'est vrai que c'est un cliché un tatoué pour suivre vos rêves pour suivre vos rêves personne ne peut vous arrêter est-ce que vous savez sérieusement vous déterminer je vais je vais passer dans tel pays d'arrêter le marché vous commencez matin midi soir on fait n'importe quoi justement vous êtes en ligne vous regardez vous entendez de passer les appels vous donc peu importe on vient madame payer le loyer tu vas tu travailles un peu tu fais un petit business super le loyer tu reviens en côté je suis ça je dois passer le mystère je dois passer ça pc regardé l'histoire de steve jobs ces personnes qui étaient très focalisées là on utilise les des choses qu'ils ont créé aujourd'hui on utilise mais on ne sait pas que derrière ces objets il ya des personnes qui ont été déménées moi il n'abandonne pas il n'abandonne pas je n'abandonne pas on te dit que c'est fini d'ailleurs on va rentrer à la maison je suis là laisse-moi tu rentres à la maison je suis là ou bien vous n'avez pas encore vu le genre de femme que elle sortait son gars tout allait bien une fille vient dans la vie du gars elle prend son gars la femme là s'assoit à la maison dit que je ne pas nulle part le monsieur quitte la maison il part avec la lago de dehors il fait même deux ans cinq ans la femme est là d'être que je ne parle pas de la maison si finalement il finit sa belle vie dix ans plus tard il revient vers sa femme je comprends maintenant pourquoi jésus a dit que à celui qui croit rien n'est impossible on abandonne juste très tôt très tôt bonjour eurika et vous savez dans notre est aujourd'hui on aime quand tu vas en ligne tu vois que j'en ai dit que vient prendre le programme si en trois semaines tu as fait trois semaines mais on bosse mais ne veut même patron de merde ok il faut que je fasse quoi j'achète quoi où nous avons pour des sommets c'est au but en vous mettez sur les programmes deux semaines trois semaines pour moi c'est débrouagé oh oh la coach l'aimant des débats au mansant parce que tu es venu avec les attentes tu cherchais j'ai cherché le facile tu avais les attentes énorme là tu voulais pas persévérer ou encore quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans quelqu'un qui est employé quand ici là par exemple je suis en train d'embaucher actuellement quand quelqu'un me dit que oui mon patron chez qui j'étais avant il ne faisait pas comme ça je dis oh 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 tu n'es pas mon bon candidat je veux pas t'embaucher parce que ce genre de personnes qui a tendance à se plaindre et n'aiment pas fait quelque chose va venir s'asseoir comment ça j'ai été fait des défaillances à toi alors qu'il est là pour apprendre et pour participer à la croissance de la compagnie il est important qu'on puisse développer cette persévérance et cette persévérance c'est comme si tu voyais dans l'obscurité en fait personne ne voit ce que tu vois mais toi tu vois personne n'a une idée de ce que tu fais toi tu non 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 je vous dis que ça va marcher je vous dis que ça va marcher tout le monde se décourage et rentre à la maison le lendemain vient vous trouver vous êtes là j'ai dormi ici je suis là je sais que ça va marcher si je sais ce que je vous dis ça vous parle c'est parce que vous savez à l'intérieur de vous que vous pouvez faire ça parce qu'il ya une semences à l'intérieur de vous qui vous dit que vous êtes fait pour plus de grandeur que ce que vous vivez actuellement et ça vous appelle j'espère vous allez répondre à la paix c'est facile de se décourager genre voilà ouais ouais je veux quelque chose qui va me motiver je veux quelque chose qui va me remonter je veux un truc sucré je veux manger sucré il faut que je parte sur whatsapp je parle avec les gens ça va m'animer vous voyez un peu quand on a le coq qui gratte un peu là c'est la dopamine en fait c'est la dopamine qui vous dérange la dopamine c'est 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 cette c'est cette hormone qui te fait te sentir bien bien pas l'adénaline et la dopamine et parfois quand tu restes comme ça quand tu quand tu check whatsapp tu ressens la dopamine monte tu check instagram la dopamine monte c'est un peu comme cette hormone là qui fait que c'est une hormone qui te fait te sentir bien alors que tu sais que tu n'as pas fait de travail genre quand tu fais peut-être le sport ta dopamine n'est pas si autre que ça ou bien quand tu fais la lecture parce que c'est les activités qui normalement te vont peut te demander des efforts la dopamine aime la paresse genre je me couche j'ouvre juste un oeil comme ça je passe sur whatsapp j'ai fait avec un oeil alors que j'ai un peu digne l'opposé de cette dopamine là va faire que tu te retrouves en train de rechercher les tâches qui seront ennuyeuses et si vous avez remarqué ce sont les choses qui sont ennuyeuses qui vont vous élever dans la vie peut-être étudier tu sais que si tu n'étudies pas tu vas pas passer mais quand je prends le tout pour étudier à moi il veut pas je suis fatigué à m'a dormi un peu là comme ça moi je m'a parce que tu sais que toi l'ordinateur qui t'appelle il faut que tu tapes pendant une heure de temps tu seras sur l'ordinateur de frapper une leçon et c'est trop par contre quand tu te tu laisses le l'ordinateur tu pas tant plutôt couché en te couchant tu as une notification de whatsapp qui arrive tu ouvres la dopamine commence à deux heures plus tard tu as encore sur whatsapp apprenez à vous connaître avant moi en fait tous ces choses c'est là j'ignorais je me disais non moi je suis pas sur l'imposé de ça moi je suis pas jusqu'à ce que je comprenne j'ai regardé des trucs scientifiques qui les études qui ont prouvé ça et c'est là que j'ai compris mes réactions quand les mots juste dans la paresse je fuis les livres je fuis des programmes j'ai regardé le divertissement j'aime bien aller sur whatsapp posté les statuts j'aime bien j'ai des fautes que j'aime comme ça oh ce n'est pas ça que c'est pas ça pas bien pour toi en fait donc commence comment guérir de cette de cette intensité de dopamine la première chose que vous voulez faire c'est de déterminer des actions que quand vous faites ça vous fait plaisir extrêmement plaisir déjà de plaisir que vous savez que c'est pas ça parfois je suis sur instagram pour ça je fais sans te regarder jean je suis en train de me dire voir autre que je suis n'arrête qu'est ce que tu fais arrête arrête et parfois jean tu restes car elle va poster quelque chose je n'apprends rien ne me dit rien de bon mais il faut quand même qu'elle parle à l'énergie le congo ça j'ai l'homme constantine j'aime qu'on fait le commérage ça te plaît tu es tout au point là il dirait de dix mille vues là dix mille vues on a parlé d'une fille ouais n'est ce qu'elle avait fait ça les parties après les pâtes et la domine avec l'autre après son divorce et après l'indique là c'est la dopamine et c'est la dopamine qui est en train de travailler là d'abord déjà la première chose vous avez détecté les activités qui vous qui ont montré votre dopamine dont les choses que vous aimez faire donc je trouve que quand vous faites la salle immense pourquoi j'aime trop regarder whatsapp comme ça les statuts pas j'aimerais les statuts des gens ça me donne rien mais c'est la dopamine donc vous devez détecter il faudrait détecter ces activités qui vous font que vous en a de la dopamine en deuxième ce qu'on voulait faire c'est trouver un jour de la semaine où vous coupez de ces choses et vous en fait on appelle ça la désintoxification vous êtes en désintox carrément faites une désintox de dopamine et quand vous coupez tout à vous coupez ça pendant la journée ça veut pas dire que ça va facile mais juste que j'étais mon téléphone je dépose dans un dans un box quelque part et je sais que c'est peut-être à ouvrir et pendant cette journée permettez vous les premiers jours ce sera un peu difficile parce que vous avez très ennuyé like deux minutes seulement 40 secondes seulement c'est ça vous entend enlever la dopamine de votre corps et la dopamine aiment souvent les trucs comme le glucose genre parfois vous ressentir là vous avez des bouffées d'envie de jus sucré ou bien vous avez des bouffées d'envie de chocolat ou bien des des donc des envies où vous savez que vous avez consommé une grande quantité de sucre c'est comme ça que vous connaissez que vous êtes accroît à la dopamine et les indices aussi si peut-être vous commencez des activités qui sont bien pour vous mais que vous n'aimez pas vous allez remarquer que quand vous changez vous partez dans une autre activité vous vous égayez subitement ce c'est les signes vous fait savoir que vous êtes accroît à quelque chose il n'y a pas que l'addiction aux films ou bien l'addiction je sais pas à la cigarette qui compte et les gens qui sont accros à la dopamine ou bien à whatsapp ou à snapchat ou à facebook donc quand vous détectez vous décidez un jour de la semaine vous vous isolez qu'on a carrément vous pouvez aller peut-être chez quelqu'un ou bien vous allez au village si vous avez une maison au village part et là-bas et vous vous disciplinez à garder votre téléphone parce que l'état dans lequel vous traversez la période de son téléphone est important par la façon dont vous partez vous demandez à quelqu'un que garde mon téléphone et deux heures plus tard vous appelez la personne qui aime de mon téléphone non vraiment l'état c'est un peu comme quand on jeûne ce qu'on fait pendant le jeûne est très important on va pas se dire moi je jeûne je jeûne comme je jeûne je vais aller me coucher je vais dormir pendant six heures de temps quand je vais me réveiller à 18 heures et je vais briser mon jeûne non c'est ce que tu fais pendant le jeûne qui va vraiment aider qui va aider à l'avancement de ce que tu fais de la raison pour laquelle tu as décidé de jeûner donc je vais dire préciser que si vous voulez faire une queue de dopamine c'est parce que vous voulez commencer peut-être à augmenter votre focus vous voulez augmenter votre productivité vous voulez peut-être apprendre plus peut-être la nuit vous voulez apprendre peut-être vous avez vous voulez commencer à lire des livres peut-être dans les activités qui vont vous aider à long terme si vous voulez commencer ses activités là vous pouvez rentrer dans une queue de désertox de dopamine donc une fois vous avez sélectionné ce jour de la semaine vous avez sélectionné l'ami chez lequel vous allez partir et que vous avez mis votre téléphone de côté maintenant il est temps pour vous de vous recentrer donc pendant cette journée où vous êtes en désertox et vous n'avez pas de téléphone avec vous vous verrez la nature vous regardez les arbres vous pouvez aller parce que là pour l'instant c'est devenu accro carrément c'est à dire quand vous restez cinq minutes vous ne touchez pas votre téléphone n'est pas à l'aise quand vous restez cinq minutes vous ne prenez pas des fonds pour regarder vous n'est pas à l'aise donc quand vous vous êtes en danse est désertox la sortie au pâté dans la nature ne vous couchez pas seulement livre regarder le plafond vous allez faire une dépression vous allez faire une dépression ou bien quand vous allez prendre votre téléphone vous allez appeler les gens que vous avez décidé depuis jamais les appeler ah oui ah ah je sais qu'il était mauvais pour moi mais non non j'ai envie de lui parler ça c'est quelqu'un qui est accro carrément ceci va peut-être expliquer les caractères que les comportements vous avez eu par rapport à certains de vos ex tu sais que tu dois arrêter de parler avec la personne mais c'est dans ta pause tu vois quand tu viens de taper deux heures d'affilée de travail et que ta tête est bourrée tu vais tâter de exploser soudainement tu as envie il faut que je lui parle il va m'alléger ça c'est de la dépendance il va me faire me sentir bien et puis vous parlez après deux minutes il n'y a plus rien à dire mais tu veux cela dit moi non c'est comment alors dis encore il lui aussi dit que non dis moi non ouais comment vous tirez la conversation là c'est la dopamine qui en tête a dit vous voulez vous fait plaisir en fait c'est la domaine de parler c'est l'homme du plaisir vous tirez vous tirez voilà voilà tu vois vous tirez vous tirez ils ont des pieds de temps donc une fois que vous avez coupé et que vous avez plus du temps pour aller marcher dans la nature asseyez vous et écrivez peut-être vos idées c'est qui vous passe pas la tête puisque vous n'avez pas votre téléphone et avant le téléphone il va falloir qu'on s'occupe c'est vous donc vous commencez ok pourquoi je me sens bizarre je sais pas que les oiseaux voulaient comme ça waouh les feux les feux de l'arbre il y a du bon vent ils sont ça c'est intéressant je suis en train de parler et puis encore tu t'es ému oui ah oui les motos les feuillages ça sont très bon une fois que vous êtes en train de quand vous rentrez dans cette phase de de petit quoi de désintoxique de désintox de dopamine vous devez laisser votre votre subconscient votre highest votre plus grande version de vous prendre le dessus parce qu'au début d'avoir les premières heures vous allez vous sentir comme si vous voulez péter un câble et tous les cinq minutes vous allez penser à votre téléphone vous allez vraiment comprendre que ça c'est que c'est sérieux et au bout d'une heure deux heures trois heures de temps et ne partez pas chercher les gens pour parler avec eux c'est pas un moment pour vraiment parler avec les gens c'est vraiment un moment pour laisser que notre grande version de nous surgissent qu'elle remonte donc c'est conseillé d'en fait de faire ses cues de désintox une fois par semaine il y a des personnes qui arrivent carrément à le faire trois jours d'affilée donc prenez avec vous des livres déjà le livre que vous n'avez pas envie de lire depuis là en fait c'est du côté physique si on peut on peut expliquer ça comment c'est un peu comme si je vous vous privez de nourriture et que normalement quand vous voyez le burger du mcdo quand vous pensez au burger du mcdo dit ouais c'est ça que je veux mais si on coupe le burger on coupe toutes sortes de nourriture comme vous imaginez on vous donne du riz blanc dans un désert ça peut être deux jours n'est pas vu la nourriture quand vous allez voir le riz blanc là ah merci seigneur pour le riz merci alors que quand vous êtes tout seul avec votre téléphone avec votre argent vous partage de ce que vous voulez ouvrez j'ai pas et à un moment de ce de cette désintox là vous allez comment ça vous allez les livres sont là vous n'avez d'autres à faire une autre temps vous regardez les livres tous les temps vous d'aller livre à cause à dire essayons de lire quand même tu prends le livre celle tu lis une page tu dors mais quand tu vas te lever le livre sera tout devant toi il y aura rien d'autre parce qu'on a une attention très diminuée de nos jours l'attention le pouvoir de retention d'attention de l'être humain est très réduit à cause des réseaux sociaux on est habitué qu'on va sur instagram toi tu as deux secondes deux secondes non une seconde même une deux secondes on est habitué à ça on habitué à ça voilà et puis quand vous sortez de votre cul quand vous partez dans votre cul prenez de quoi noter vraiment c'est très important parce que de quoi noter ça va vous aider à vos idées vous les écrivez parce que c'est parfois quand vous êtes dans désintox que vous avez des bonnes idées bonnes idées pour résoudre des situations ou bien des idées de business notez tout ça parce que quand vous allez en sortie vous pourrez prendre certaines de ces idées là pour les transformer en carrément en business donc ne vous simplifiez pas il ya plein de ressources à l'intérieur de vous c'est à vous maintenant de laisser ces ressources sortir qu'elles puissent sortir de l'intérieur et se mettre à l'extérieur j'espère que vous pourrez mettre ce ci en pratique que ça va vous aider comme je vous ai dit ça aide à mieux se concentrer ça aide à développer son pouvoir de de focalisation c'est à dire pouvoir de concentration voilà et ça donne aussi un bien-être général c'est à dire pas vous dit faites ça parce que ça va vous donner non fait ça pour le bien-être vous allez vous sentir bien votre créativité va remonter voilà on soit frid et yolande merci d'avoir regardé on va se voir demain donc à demain matin 9 heures soyez bien bonne soirée